C'est un concours de circonstances parce qu'on venait peindre de toute façon, comme beaucoup de week-ends. Et cette fois-ci, la veille, avec les proportions que ça avait pris médiatiquement sur les réseaux sociaux, et que c'est un événement qui est marquant et qui rappelle qu'on peut être victime, en tout cas on n'est pas à l'abri de ce genre de drame. Et c'était aussi en même temps un hommage à tout un combat qui est mené notamment aux Etats-Unis depuis des années, contre le racisme qui est bien ancré là-bas. Malheureusement, on connaît un peu parfois le même genre de situation ici aussi. On utilise l'art pour exprimer ou revendiquer des choses. Et c'est peut-être aussi une manière, sans être violent ou destructif, de taper le poing sur la table et de dire, voilà, il faut faire bouger certaines lignes, il faut que les mentalités changent. Merci.